Le ministre des Finances de Doufouamba accélère la réforme des Jeux des Hazards pour renflouer le qui est de l'État et lutter contre le blanchiment. À Lubumbashi, sur différents coins où l'on exerce ses Jeux, les responsables soulignent avoir tous les documents et être en ordre avec l'État. Sur le terrain, nous nous sommes entretenus hors caméra avec certains managers des Jeux des Hazards sur la question des régulations de leur secteur soulevée par Doufouamba, ministre des Finances. Ce dernier souligne « n'être pas au courant de cette information ». Néanmoins, ils estiment que ce secteur est déjà régulé et ils payent des taxes. Pour n'avoir pas eu l'autorisation de prendre les images des documents, certains d'entre les responsables nous les ont brandis et affirment avoir versé de l'argent auprès des services de l'État qui y passent. Les secteurs des Jeux d'argent en RDC génèrent plus d'un milliard de dollars de chiffres d'affaires annuels pour seulement un million versé à l'État, a révélé l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans une interview à quatre médias congolais. Cette disproposition est due, selon lui, à une prolifération d'opérateurs illégaux et à un manque de contrôle rigoureux. Dans le cadre de la continuité des affaires publiques, le gouvernement souminois veut accélérer la finalisation de la réforme du secteur des Jeux des Hazards et pratiques assibilées. Le ministre des Finances estime que ces dispositifs renforcés visent également à lutter plus efficacement contre les blanchiments des capitaux. En mars 2023, Nicolas Kazadi avait signalé l'existence des 139 opérateurs illégaux ou irréguliers dans les secteurs des Jeux en RDC, déplorant l'absence des statistiques assiliables sur leurs revenus. Depuis en 2022, le recette fiscale issu de ces secteurs n'a atteint qu'un milliard de francs congolais, environ un million de dollars américains, un montant qui est Kazadi jugé insuffisant par rapport au potentiel économique.